On connaît tous le combat de Booba, le poids lourd du rap français, contre les influenceurs. Enfin, qu'il a qualifié d'influvoleur. Un combat acharné qu'il a mené côté justice, mais également sur internet. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à lui seul, il a réussi à assainir un milieu complètement pourri. On peut le remercier pour ça, et honnêtement, respect éternel. Mais la vraie question, c'est, est-ce qu'il était le premier à le faire ? Est-ce qu'en réalité, Booba n'est pas celui qui a terminé le travail ? Et si à l'origine de ce combat, se cachait un autre rappeur, Ennemi de Booba ? Hmm... Allons voir ça de plus près. J'veux un maximum de bruit, j'appelle mon gars Sadek dans l'sir ! Mito Squad, fait entrer le shetan, c'est des noms et le mousses pour faire les comptes de Dylan. Le mensonge à un visage, et ça fait des ravages. Filmant qu'un jour tout s'en dégage, et que ça finisse en cage. 21 potes, arnaques sur la marche. Voler des tunes pour des frais de bord, le gars s'est pris pour un péage. Var aux enfants du village, Madagascar, à bord et sport. Trafic d'enfants en passage, aussi malsain que dans le mort-deur. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour votre soutien inconditionnel lors de la mésaventure que j'ai connue avec la suppression de la partie 2 sur Gérard Forêt. Merci d'avoir été nombreux dans les commentaires, merci de l'avoir regardé à nouveau. Voir que je peux compter sur une communauté de plus en plus nombreuse, ça fait chaud au cœur. Aujourd'hui, on va reparler du milieu des influenceurs, en rendant à César ce qui appartient à César. Mais avant de commencer la vidéo, et comme d'habitude, c'est le moment de soutenir la chaîne. Alors on met son plus gros pouce bleu, son meilleur commentaire. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des petits malins qui avaient mis meilleurs commentaires, pas mal. On s'abonne sans oublier la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que tout ça est fait, tu peux te mettre bien. Tu connais le rituel, de toute façon, à boire, à manger. On se met en tenue pour être chill. Hé, psst, toi là-bas, confie-moi ton bonheur. Je vais te mettre au max. Vous connaissez, et nous connaissons tous, l'histoire de Booba contre les influx voleurs. Booba, que l'on connaît tous pour sa carrière dans le rap français et pour ses clashs légendaires, c'est tout d'un coup, entre le début d'année 2022 et l'été 2022, mis à traquer les pratiques frauduleuses des anciens candidats de télé-réalité, ce qui l'a amené tout droit à l'agence de Magali Berda, Shona Event. Toute l'affaire commence en décembre 2021 avec un tweet d'un candidat de télé-réalité qui s'appelle Marc Blatta et qui accuse le rappeur Booba d'avoir porté une montre de contrefaçon. La montre, vous la voyez ici, là-bas, lors d'un shooting photo. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Booba contre-attaque. Il commence d'abord par dénoncer le business de crypto-monnaie et de trading de l'influenceur en question avant de s'en prendre plus largement à l'ensemble des influenceurs. Il veut dénoncer les arnaques de certains. Du coup, très vite, il s'attaque à celle qui est à la tête de la plus grande agence d'influenceurs de France, Magali Berda, qu'il qualifie de reine de la futilité. Alors, Booba mobilise toute sa communauté en ligne. Près de 6 millions d'abonnés sur Twitter et plus d'un million sur Insta, son compte est depuis fermé, pour l'accuser de pratiques commerciales douteuses. Il lance même un hashtag, un hashtag appelé un flux voleur ainsi qu'une boîte e-mail pour recueillir des témoignages sur les produits vendus par ses influenceurs en vue d'un signalement pour fraude. Alors, les fans du rappeur se livrent à un véritable harcèlement d'une violence inouïe. Tweet moqueur, publication de documents juridiques contenant l'adresse de Magali Berda, fausse sex tape de l'influenceuse. Magali Berda assure avoir reçu plus de 100 000 messages sur les réseaux sociaux, des messages de mort, de viol et insultes antisémites. J'aime bien ce passage, ça résume bien l'affaire, mais c'est pas du tout dirigé. Genre, il y a un mot pour les victimes de Magali Berda ? Non, tout le monde s'en branle ? Ok, ça va, on est bien chez BFM, pas de soucis. Donc souvenez-vous, effectivement, à ce moment-là, la guerre fait rage, Magali Berda signale les réseaux de Booba, et certains d'ailleurs sautent. Et lui, en retour, vient saisir la DGCCRF pour pointer du doigt ses pratiques commerciales trompeuses, les arnaques. Bref, vous connaissez l'histoire. C'est une première victoire judiciaire. Dénoncer ces faits aux autorités, et une autorité administrative qui s'appelle la DGCCRF, et puis on va aller devant la justice, on va montrer aux procureurs de la République, on va montrer ce que nous comprenons de ce système, qui commence d'un côté avec un influenceur, et qui va jusqu'à un réseau social, qui est très content d'engranger et de vendre de l'audience, et donc du profit comme cela. Et on va demander à chacun d'assumer ses responsabilités. Il dénonce particulièrement le dropshipping, mais il a décidé, aussi vite qu'il le comprenait et qu'il comprenait ce qui lui arrivait, de mettre tout le public au courant, parce qu'il y a un système des influenceurs qui consiste à accuser des gens, à leur vendre n'importe quoi, sans aucune vérification. Voici un petit peu un résumé de l'histoire, qui repose le contexte, mais si vous voulez en savoir plus sur le clash entre Booba et Magali Berda, je vous mets le lien en description de la vidéo, qui est dédiée à ça. Cette histoire, qui a donc commencé avec Marc Blata, et qui a terminé avec Magali Berda, a été agrémentée de nombreuses autres clashs, avec des candidats de télé-réalité très très connus, comme par exemple Dylan Thierry, Mila Jasmine, ou Maëva Guénam. Et en réalité, c'est parce que Booba s'en est prêt à ces influenceurs-là, que Magali est venue les défendre, et on connaît la suite. Booba, à la base du combat contre les influx voleurs, c'est la version qu'on connaît tous. Mais si je vous disais que c'est pas la réalité, à la base de la base de la base de ce combat, se cache un autre rappeur, qui d'ailleurs est un ennemi de Booba. Comme quoi, on peut être ennemi, et se rejoindre sur une cause commune. Et le rappeur en question, c'est Sadek. Alors là où c'est un petit peu différent entre Sadek et Booba, c'est que déjà, Sadek a commencé un an avant Booba, à l'été 2021. Et il a pas commencé parce qu'il a senti qu'il allait se prendre une douille par Marc Blatta, il a commencé tout simplement parce qu'il a pris conscience que le milieu de l'influence, c'est que du vent. Et pour exprimer ça, il a fait du Sadek. C'est-à-dire, j'y vais franco, je dis les choses comme je les pense, même si c'est cru, rien à foutre. Ça doit sûrement être une bande d'influenceurs étrangers. Ils sont 40 sur un bateau, deux fois plus petit, sur lequel Johnny est juste à écraser. Les amis, si vous avez la chance d'être à Dubaï, en vacances ou en quoi que ce soit, n'oubliez pas quelque chose de très important. Si vous croisez un influenceur, ou n'importe quelle personne qui a près ou de loin à voir avec la télé-réalité, vous devez, même pas vous n'avez le droit, vous devez manger dans leurs plats, boire dans leur verre, dormir chez eux, et si vous avez l'occasion, je sais que vous en aurez l'occasion, les femmes, leur argent, c'est plus que le vôtre. N'oubliez pas que sans vous, ils seraient serveurs ou escort. Serveurs ou escort. Serveurs ou escort. Alors copicole. Copicole, mon grand. Tu veux devenir milliardaire ? Copicole. Votre droit le plus légitime et le plus profond, buvez dans leur verre. Installez-vous chez eux. Mangez dans leur assiette. Si ce qu'ils mangent, vous si. Parce que tout ce qu'ils ont accès, regardez, ils s'entassent. Ils s'entassent. Je pense que l'expression « mi casa est tu casa » n'a jamais été aussi légitime. Leur « casa est tu casa » amigo. Faites tout ce que vous voulez. Alors je vous avais prévenu, le passage est cru, mais le passage est tellement vrai. Au final, quand tu regardes ce passage, il a tellement bienveilli, il avait tout compris. Il le dit avec ses mots, mais dans le fond, comment lui donner tort ? Quand il dit « mangez dans leur assiette, buvez dans leur verre, dormez chez eux, etc. » Il va un petit peu loin, mais sur le fond, il a raison. 90% de ce que les influenceurs ont, c'est grâce à la crédulité des gens. Parce que soyons honnêtes, oui, la télé-réalité, ça paye, mais absolument pas pour avoir ce train de vie. Tout ce qu'ils ont eu, c'est grâce au placement de produits, le dropshipping, le truc, enfin, on connaît maintenant. Donc tout ce qu'ils ont, c'est grâce aux personnes assez crédules pour acheter les produits présentés par les influenceurs, pour investir dans du copy-trading pour devenir millionnaire en deux heures, avec 100 euros. Enfin, tout ça, tout ça. C'est votre droit, n'oubliez jamais que sans vous et votre crédulité, ils seraient serveurs ou escort. Vous êtes chez eux, chez vous. Et ils ne traînent qu'ici parce qu'ils ne connaissent que ça, ces gros schlag. vous êtes chez eux, chez vous. Ah 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 ! Hanan ! Dépose-moi chez la GLC ! J'ai envie de manger des avocats ! Ils doivent sûrement en avoir avec tout l'argent qu'ils ont arnaqué au peuple français. J'ai le droit ! Ah 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 ! J'ai le droit ! Ah 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 ! Les amis, on va casser les mythes. Ça, c'est le Five Palms Jumeirah. Regardez l'architecture. C'est magnifique. C'est incroyable. C'était l'un des meilleurs hôtels de Dubaï. Jusqu'à ce que ces gros fils de serveurs et ces sœurs d'influenceuses et ces sœurs d'escorte viennent ici et le gâchent. Je n'ose même plus venir ici. Tellement ils lui ont enculé son image. À votre égard, ces gros fils de schlag, ces anciens schlag, ces anciens serveurs qui étaient plus gourmands que ce que le destin leur réservait. Ah 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 ! On va remettre les pendules à l'heure. Bande de schlag. Bonjour les amis. J'espère que tout le monde va bien. Je suis trader. Si je peux vous faire gagner un voyage pour 6-8 personnes dans un hôtel à 30 euros la nuit, je ne manquerai pas pour pouvoir en arraquer un million de cinq derrière. Je les hais du fond de mon cœur. Il me ferait mieux de faire la même chose. Il y a une vraie guerre aujourd'hui à faire. Arrêtez de faire les troupes du cul. Alors insultez-moi sur Internet en tant que vous voulez. Je ne m'en bats les coups, je reste réveillé. Jusqu'à ma mort, je resterai réveillé. Et je vous montre bien que j'ai besoin de rien. Hé, je n'ai besoin de rien. Hé, réveille-toi, j'ai besoin de rien. Hé, réveille-toi. Et tu me détestes ? Je te déteste encore plus. Mais je t'aime en vrai. C'est pour ça que je te parle. Moi, j'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Réveille-toi. Réveille-toi. Ah, je te snap des lambeaux. Ah, je te snap des Rolls-Royce en leasing à Dubaï avec des facilités de paiement. Alors, je sois le gros fils de pute. J'ai arnaqué toute la France. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Ah ! Juste un truc très important. Dubaï, ce n'est pas cher. Tout le monde le sait. Tous ceux qui sont venus ici le savent. Dubaï, ce n'est pas cher. Mais moi, ce qui me dégoûte, c'est quoi ? Hé, gros, vous savez que ce n'est pas cher quand vous arrivez ici. Vous faites les malins avec des serveurs, avec des gens du personnel qui sont prêts à tout donner pour vous alors qu'en France, vous arrivez avec des Louboutins et des sacoches Gucci. 15 000 euros dedans. Vous faites recaler et vous allez sucer des bides derrière. Soyez gentil avec des gens qui sont à votre service, la putain de vorace. C'est la moindre des choses. Bande de fils de pute de gueuche. Ouais, Johnny, il a pété un plomb. C'est vous qui me faites péter un plomb. Et en vrai de vrai, ce n'est même pas ceux qui ont ce comportement-là. C'est vous qui leur permettez de faire tout ça. de se faire passer pour je ne sais pas quoi alors qu'on sait très bien que c'est des schlags. Des serveurs et des escortes et vous leur sucez la bite. Je suis le pire des rappeurs. Je ne suis plus nul. Et oui, effectivement, s'ils n'avaient pas ça, ils reviendraient à leur ancien métier et pour la plupart, c'était serveurs où, d'après les rumeurs, certaines filles étaient escortes. Alors attention, il n'y a pas de sommetier. Mais en tout cas, avec leur ancien métier, ils ne pourraient pas avoir le train de vie affiché aujourd'hui à l'époque. Alors déjà, désolé si les passages sont noms. J'aime bien vous relater ce qui a été dit, etc. Mais là, c'est trop compliqué. Il dit trop de choses et surtout, il le dit avec sa manière. Donc, vaut mieux l'écouter. Toujours est-il que les influenceurs n'ont pas du tout kiffé les sorties de Sadek sur Snapchat. Et c'est pourquoi ils ont répondu les uns après les autres. Et là, on a la réaction de Mila Jasmine. Je vous laisserai mettre pause. Mais vous allez voir, elle est très politiquement correcte. On va dire dans sa réponse. Ce à quoi Sadek répond, escorte touché en plein cœur. Pas de pitié. Au début, ses propos étaient très généraux. Mais au fil du temps, il a commencé à préciser ses propos et attaquer personnellement les personnes en question. Une de ses premières cibles, on en a déjà parlé sur cette chaîne, Laurent Billionnaire. Étonnant, pourtant, c'est un homme plein de bonté, vachement honnête. Vraiment, je suis hyper surpris. Rien du tout. Juste 100 euros à gagner par jour pour tous ceux qui seront présents dans le groupe Telegram juste là. Je vous mets un groupe Telegram qui s'appelle 100 euros par jour et tous les jours, il y aura une carte PCS qui sera postée dessus et tous les plus rapides, vous allez gagner 100 euros que vous allez mettre dans votre poche. Ça sera totalement... Laurent, vu que tu sais dire Inch'Allah, tu ne sais pas dire aussi... Regarde, El Hamdoulila. Ça suffit ! Combien ? Combien tu veux les enculer ? Combien ? Avec tes jolis yeux bleus. Jusqu'à combien tu vas les enculer par jour ? 100 euros par jour. Regarde, je vais t'expliquer un truc, Laurent. Arrête de prendre les gens pour des cons. Tu as vu les 100 euros par jour que tu mets ? Des gens, ils payent des 1500 euros pour créer des canots ou Telegram à des influenceurs pour pouvoir avoir de l'affiliation. Arrête de prendre les gens pour des cons. Ça suffit. Va travailler, bordel de merde. Va travailler pour de vrai. Trouve-toi un vrai métier. Enculer les gens, ça suffit. Tu as une belle petite tête d'acteur porno mais tu commences à casser les couilles. Tu vas te calmer maintenant. 100 euros par jour ! Je ne veux rien du tout en retour. Eh bien, ne fais pas de vidéo. Sors, prends ta Lamborghini ou ta Rolls et va les distribuer dans la rue. Il y a plein de gens qui en meurent d'envie. Donne mille à des Français, tiens. Eh, tu sais quoi ? C'était vraiment un show. Elle donne 10 000 par jour. Et là, on va voir. Là, ça vaut le coup de faire monter ton canal Telegram pour entiler les gens. 100 euros par jour, entiler, ça fait 700 euros par semaine. Combien tu leur prends aux gens ? Ok, j'avoue, c'est vulgaire. Mais dans le fond, est-ce qu'on peut lui donner tort ? Tu veux faire plaisir à des gens, va les distribuer dans la rue effectivement au hasard. Fais un tirage au sort sans qu'ils rejoignent ton canal Telegram. Bah, allez, t'as 10 000 personnes. Ça veut dire que t'as ramené chaque personne pour 0,01 euros. Le calcul, il est génial. Et ensuite, qu'est-ce que tu leur proposes à ces gens-là ? Le canal Telegram, c'est quoi ? C'est pour leur montrer des vidéos marrantes ou pour leur parler comment sauver leur vie et plutôt que sauver leur vie, toi, tu vas niquer la leur pour mettre bien ta petite famille. C'est bon, ça suffit, frère. T'as une belle maison, t'as des voitures, ça suffit. Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Tu manges pas cher, tu vas dans une salle de sport pas cher. Ça va, frérot ? Tu ne dois pas continuer à feinter comme ça pendant 20 ans. Vu que t'es très intelligent, parce que pour monter toutes ces arnaques, il faut quand même avoir une sacrée jugeotte, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un débat. Tu vois ? Ça se voit que t'es un garçon intelligent, tu vas pas me parler de bagarre, de connerie, de... Viens, on fait un débat, défends ta cause, démontre que le trading et que tes conneries, ça marche. Et moi, je te prouve par A plus B que tout ce que tu fais, c'est des arnaques. Je te montre par A plus B que tout ce que tu fais, c'est des arnaques. Je t'ai tellement pissé dans le cerveau des gens qu'en vrai de vrai, vous m'avez blessé le cœur, c'est-à-dire que j'ai le cœur qui saigne. Alors ça, on en parlera un petit peu plus tard, mais ce qui est vrai, c'est que personne n'a pris au sérieux Sadek à ce moment-là. Enfin, très peu de gens. Parce que les influenceurs étaient encore à leur prime, ils avaient une énorme influence. Et Sadek, c'est pas le pro de la communication. Là où les influenceurs étaient pas mauvais, il faut l'avouer. Vous allez me le mettre en numéro 1 des tendances partout, rend l'argent, le rend, jusqu'à ce qu'ils daignent répondre et accepter un débat sur un live Instagram, ce qu'il veut. Je lui donne une heure. On se coupe pas la parole. On parle comme des adultes. Pas d'insultes. Pas de coups en dessous de la ceinture. Vous savez que quand je dis quelque chose, je le fais. Moi, contrairement à eux, j'ai toujours prouvé par A plus B dans le bien et dans le mal. Donc, faisons-le. Ou sinon, après, si je vois qu'il n'y a pas de réponse, si je vois qu'on n'y arrive pas à communiquer et à montrer que tout ça est une vaste estroquerie, ce que je ferais, c'est que je prendrais les démarches judiciaires et tout ce qui est en mon pouvoir pour vous mettre en prison les uns après les autres. J'ai déjà reçu énormément de menaces de mort. Je ne me sens plus en sécurité et je pense qu'il est temps de faire appel à la police d'Oubaï. La démarche de Sadek, elle est excellente. Discuter, donner la chance à Laurent de prouver que son business est crédible, rentable et réel. Laurent, bien évidemment, ne répondra jamais malgré les multiples sollicitations qu'il a eues sur les réseaux puisque les gens ont repartagé le hashtag. Et ça, déjà, à l'époque, ça aurait dû éveiller les consciences parce que n'importe quel entrepreneur qui veut prouver que dans sa nouvelle affaire, eh bien, il y a de l'argent à se faire et que c'est bien réel. Eh bien, une occasion comme ça, tu sautes dessus pour prouver à tout le monde qu'on peut te faire confiance. Eh bien, Laurent n'a pas saisi cette chance et ça, ça en disait beaucoup. D'ailleurs, petit aparté, on m'a approché pour un partenariat et pour l'instant, quand j'ai demandé la preuve de leur bonne foi, ça fait déjà deux fois, ça ne passe pas, peut-être que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Ça, c'était la réponse de Laurent à un commentaire sur Snapchat. Ton groupe, on va voir, il devient quoi dans deux semaines, c'est ce qu'avait dit Sadek justement. Je suis transparent après ceux qui sont toujours là à critiquer, eh bien, faites mieux, allez-y, on n'attend que ça. Quand on donne de l'argent, vous essayez de trouver la petite bête, c'est mieux de donner ou rien donner. Moi, la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que le mec est convaincu que ce qu'il dit est un bon argument ou il sait qu'il dit de la merde mais il tente quand même ? Tu vas me dire, pour tomber dans le piège, il ne faut pas être une lumière non plus donc si ça se trouve, il se dit que ça passe parce que là où il a raison Sadek, c'est que peut-être qu'il donne 100 euros par jour et encore, peut-être. Mais une fois que tu arrives dans le canal Telegram, c'est mort parce que tu vas être alpagué par plein de sollicitations, tu vas voir que tu peux gagner 200, 300 euros par jour, enfin, vous connaissez le copy trading. Le but pour Laurent, c'est d'arriver à ce que les personnes sur le canal Telegram déposent 500 euros pour faire du copy trading. Chaque personne qui rejoint le canal Telegram, elle est perdante. au pire, tu as perdu de l'argent. Surtout que tu ne sauras jamais si les 100 euros par jour ont vraiment été gagnés. En vrai, je mets même ma main à couper que personne ne gagne les 100 euros par jour ou alors un compte fake qui leur appartient. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas le but. Les 100 euros, c'est juste un moyen de faire venir une fois que tu es dans le canal Telegram, c'est finito. Les influenceurs de télé-réalité, je vais vous dire quelque chose. Je sais ce que je fais. Je sais pourquoi je le fais. Je ne supporte plus. C'est la base du truc. Il y a beaucoup de gens qui vivent de publicités parce que je trouve qu'ils sont intègres. Jamais je ne parlerai d'eux. Jamais je ne parlerai d'eux. Des gens qui proposent un contenu intéressant, qui sont rigolos, qui sont proches de leur communauté, qui vous donnent des bons plans. Des fois, qui vous font bénéficier de choses qui peuvent vous aider dans votre vie, réellement. Pas des trucs où on vous ment, où ça ne répond plus, où on vous nique. Je vous ai montré ce que j'ai fait aux gens qui viennent nous demander de la pub et trucs. Je les nique pleine tête. Je te nique pleine tête. Tu niques les gens, je te nique pleine tête. Et là où il était bon, Sadek, c'est qu'il avait déjà compris qui était derrière tout ça. Magali, tu es vraiment la plus intelligente et la plus chétanique de tous. Avec tes fausses larmes, tes fausses dents, tes fausses yeux. Hé, je sais où il va l'argent, moi. Tu traînes en trottinette à Dubaï ? Tu fais 7 millions par mois ? Wallah que tu vas me le construire de gré ou de force mon orphelinat en Palestine et ma mosquée en France. Juste parce que je sais que ça te fait mal. Toi, tu préfères te faire raqueter comme d'habitude dans tes histoires de sorcellerie, à 3 millions d'euros, 4 millions d'euros. Ça ne te dérange pas de les sortir. Tu n'es pas une marlora. Tu es très intelligente. Je respecte ton intelligence. Mais par contre, tu vas me la construire. Et tous les matins, le snap episode. Mais il n'y a pas que toi qui as des geeks. Réveil what ? Réveil what ? Allez, vas-y. Pleure. Allez, vas-y. Sors-nous les larmes de crocodile et dans deux jours, back to business, mec ! Donc là, Sadek, il a mis les pieds dans le plat. Il s'en est pris aux influenceurs en général, mais il a quand même ciblé des personnes comme Laurent Billionnaire et la JLC Family. Il a parlé de Julien Tanty. Il a également parlé de Maï Vaguenam, qu'il qualifie de mangeuse de caca. Miam, 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 il fait. Et il parle aussi de la baronne, Magali Berda. Eh bien, parler de tous ces noms, c'en était trop pour le vengeur masqué, qui n'est pas masqué, le super-héros de Dubaï, Dylan Thierry. Eh, Sadek ! J'ai vu ce que t'avais dit dans ta story. Écoute, t'es tellement gros que si je saute sur toi, il y a des côtes de porc qui sort de ton cul, frérot. Dis-moi, octogone ou pas ? Je suis chaud, là. Octogone ou pas ? Est-ce que t'es chaud pour faire un octogone ? Eh, viens pas avec tes trucs de rue, blablabla, blablabla, frérot, on est à Dubaï, tu connais. Octogone, je te prends sur un ring quand tu veux, où tu veux. Et après, on verra si tu t'auras la bouche encore grande ouverte comme ça, frérot. La bise ! Salam aïkoum, moraï. Un octogone ? Attends, rappelle-moi ce qui s'est passé la dernière fois, Dylan, quand t'avais la bouche grande ouverte ? N'est-ce qu'on travaille ? Essaye de faire le bonheur. Bouge pas trop, frère. Ok, c'est bon, c'est bon. On arrête, on arrête. Attention, ça tourne. On est là, mon rachet. Ah, voilà, je me souviens. Tu chiales et tu finis dans l'ambulance. Sacré souvenir. Je te connais pas, vraiment, je te connais pas du tout. Juste, respecte. Respecte les influenceurs, frérot. T'as vu, c'était un truc à nous dire. Parle pas des femmes, tu vois, parle pas des femmes parce que ça, c'est lâche. T'as vu, il y a des femmes qui sont enceintes, il y a des femmes, elles sont mamans, il y a des femmes qui m'invitent à manger, il y a des musulmanes, il y a des sœurs, il y a des... Tu vois, il y a de tout. Du coup, quand t'insultes les femmes, tu les insultes toutes. Tu sais, il y a Camilla, algérienne, il y a Nadé qui porte le foulard, il y a toutes ces sœurs-là, il y a Jessica qui vient d'accoucher. Tu vois, il y a toutes ces darons-là et toi, le fait que tu les insultes, c'est vraiment limite parce que t'insultes des mères, t'insultes, comme je t'ai dit, t'insultes de tout. Du coup, si tu veux insulter les influenceurs, insultes-nous, les mecs. Tu vois, entre mecs, ça passe. Ça passe, t'as vu, on est tous des blaireaux, on est tous des fumiers. Ou au pire, à la limite des cas, frérot, tu viens nous le dire en face, t'as vu ? Moi, je suis là, t'as vu, je filme tout le temps où je suis, tu viens nous le dire en face. Tu vois, parce que là, moi, je sais ce que tu t'es dit. Tu t'es dit, ouais, les influenceurs, que des victimes. Tu vois, tu vas pas aller tacler des mecs de cité, des mecs de chez toi, t'as vu ? Tu vas pas aller tacler des rappeurs, tous des mecs comme ça. Tu vas chez les proies faciles, tu sais, les proies faciles, les femmes, les influenceurs, parce que la plupart des influenceurs, bon, on sait très bien qu'ils reviennent pas de très loin. On aurait pu mourir sans entendre ça, mais on l'a entendu. Prendre une leçon de moralité par Dylan Thierry, c'est pas rien. D'ailleurs, quand Dylan, il parle de personnes faibles, de proies faciles, j'ai l'impression qu'il se parle à lui-même. Comme s'il faisait un espèce de bond dans le futur par rapport à ses futurs actes. Incroyable. Bon, bien qu'à cette époque, il était déjà en train de faire des saloperies. C'est là qu'on voit la différence entre la façade publique et la réalité en privé. Bon, les amis, là, je vais rejoindre Sadek. Il m'a donné une géocalisation. Je vais le rejoindre, là, et je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant, tranquille. Comme ça, vous êtes prévenus. On va se voir. On va voir par rapport à ses propos, par rapport aux miens, et je vous tiens informés. Au final, ils sont vus, ils ont mangé ensemble, tout s'est bien passé, ils sont presque copains, et ça, j'avoue que c'est une énorme déception pour moi et pour la communauté, mais on en parlera plus tard. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que sur la photo, Dylan et Sadek ne sont pas seuls, il y a également Marc Blatta. Eh bien, sachez que très peu de temps après, Sadek et Marc Blatta sont rentrés dans une guerre incroyable par Stabchat interposée. Une guerre qui n'est pas sans rappeler celle de Blatta et de Booba. Est-ce que Sadek et Booba ne seront pas amis un jour ? Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, pourquoi pas ? Tu sais, quand tu as volé tous tes amis pour pouvoir t'installer à Youwai, c'est que tu es vraiment une mierda sans âme. Je pense que son compte ne va pas tarder à sauter, mais bon, il a dû se sécuriser avec cette affaire de la sorcellerie. Eh oui, les sorcières, ça a beaucoup de contacts. Jojo, Jojo, je t'ai dit d'arrêter de parler. Mon travail, c'est de mettre des fins de carrière. Pourquoi tu me réponds ? Sprenallah, pourquoi tu me réponds ? J'étais avec des gens, je suis en train de leur dire quelqu'un me fait de la peine, misquine, je le laisse. T'as capté, je le laisse parce que vraiment, tu me fais de la peine, frérot. Moi, je sais que tu es par terre, ma gueule. On ne va pas se mentir entre toi et moi, je sais que tu es par terre. Tu n'as plus un sou, tu fais des pubs pour des passes sanitaires. Eh ma gueule, je vais t'expliquer. Regarde là, tu n'as plus trop le choix. Soit tu désertes Snapchat, soit on va terminer ta carrière de partout. Je te dis, clé ? Moi, je ne suis pas dans la bagarre, je ne sais pas me battre, frérot, t'es malaisant, ma gueule. Wallah, je t'ai mis en fin de carrière. Wallah, tu peux tout dire, tout se faire. Tu peux faire ton guignol, ton pitre, faire des filtres, faire des... Je ne sais pas quoi, frérot, wallah, que je t'ai exterminé, ma gueule. Wallah, t'as vu ? C'est-à-dire, des fois, c'est mieux de faire la politique de l'autruche. Comme tous ceux que j'ai terminé, ils ont fait, ah ouais, laisse tomber, je te laisse parler tout seul. Laisse-moi parler tout seul. T'inquiète pas, moi, je parle avec les gens de mon stable qui connaissent la vérité. Moi, quand je parle, ça se voit dans les yeux de quelqu'un s'il ment, s'il ment pas. T'es un sacré vicieux et un sacré menteur, au-delà du fait d'être un Yvonne. Reparle de moi, moi, je te menace pas de rien du tout. Je te mets à vraie fin de carrière parce que j'ai encore des dossiers sous le coude, t'as même pas idée, frère, wallah, je les sors. Miskine, tu vas vraiment vouloir me tuer. T'as capté ? T'as capté ou pas, frérot ? Allez, vas-y, retourne, vas-y, retourne faire des freestyles à la planète rap. Inch'Allah, on scrap ton resto, ce sera pour moi le resto puisqu'apparemment, t'as envie de manger dans la gamelle des influenceurs. Si c'était pour un repas que tu faisais tout ça, tout se vacarne pour un repas, wallah, c'est pour moi, ma gueule. Wallah, j'ai juré. Je te vois, wallah, je te vois un jour au resto, je prends ta table en charge. C'est carré. Bisous, mon frérot. Toujours le même procédé avec Marc Blata, son contre-chantage. Tu t'attaques à lui, il a des dossiers comme ça sur tout le monde. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je sais pas, c'est peut-être du bluff, mais à chaque fois, c'est le même procédé. Alors là, t'as deux solutions. Soit t'es carré et tu continues de dire ce que t'as à dire, soit tu l'es pas et en général, tu t'écrases. Et c'est là où on en vient à répondre à cette question que vous vous êtes sûrement posée. Pourquoi Sadek s'est arrêté en si bon chemin ? Pourquoi le combat qu'il a entrepris n'a pas abouti à ce qu'a fait Booba derrière ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'à ce moment-là, quand il balance toutes ces choses sur les influenceurs, eh bien, les influenceurs sont encore à leur prime. En plus de ça, il y a très peu de preuves de ce que Sadek avance. Donc, compliqué de faire prendre conscience à des gens qui sont lobotomisés par ces influenceurs que leur personnalité préférée sont en réalité des arnaqueurs et des menteurs. La deuxième raison, c'est qu'à ce moment-là, quand Sadek entreprend ce combat-là, il est tout seul. Il a sa communauté avec lui, mais au final, il est tout seul à devoir répondre à toutes les attaques de ses influenceurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Sadek a une communauté plus petite que chacun des influenceurs qu'il a attaqués. Donc, imaginez quand tous ses influenceurs se sont mis sur lui plus leur communauté respective. Il a bien tenu, il a été vaillant, mais l'effet de masse a eu raison de lui. Surtout quand vous allez apprendre le troisième point. Le troisième point, c'est que Sadek n'était pas carré, il avait un point faible. Et Marc Blatta et ses compères l'ont trouvé. Tu veux que je te donne une bonne leçon ? Vraiment, tu veux que je baisse ta culotte devant tout le monde ? Parce que t'es culotté, c'est pour ça que je parle de culotte. Tu veux que je baisse ta culotte ? Tu veux que je te baisse ton froc ? Allez, let's go ! Let's fucking go ! Les bons plans et pour ceux qui sont dehors dans les transports, intéressez-vous au trading avec BKR Trading, le nouvel associé de la... Fille de ma petite gueule. Messieurs, mesdames, il est temps d'aller chercher l'argent là où il se trouve dans les plus grandes compagnies sans se prendre la tête. Je pense qu'il sait de quoi il parle. C'est pour ça qu'on accepte de collaborer aujourd'hui avec lui. Allez voir ça, on se tient au courant des nouvelles et des nouveaux investissements. Qui va rejoindre le marché de la bourse ? Qui va rejoindre le marché du pétrole ? Quelle est la question qu'on se pose entre Hamid et Sofiane ? Aïlo Sass. Essaye même pas de nous dire si c'était avant, je regrette. Ouais, regrette, rends l'argent. Regrette autant que tu veux, rends l'argent. T'as parlé de Laurent en disant ouais, rends l'argent. L'argent ! L'argent ! Tous ceux qui ont fait du trading via Sadek avec BKR Trading, venez me voir sur Instagram et Sadek ne cherche pas à l'empathie des gens. Je te le dis tout de suite, ne cherche absolument pas à l'empathie des gens et il va vous rembourser la famille, ne vous inquiétez pas. Nous par contre, on va vraiment se constituer partie civile. Il va vous rembourser. Ne vous inquiétez pas, il va vous rembourser mais ce n'est pas pour ça qu'on va se constituer partie civile. Disons que c'est compliqué d'afficher des influenceurs et de dire que le trading c'est une arnaque quand toi, t'en as fait la promotion. Donc là, à ce moment-là, Sadek, il a pris un carton rouge direction les tribunes. Et le quatrième et dernier point, c'est la communication de Sadek. Très souvent, il est rentré dans la peau d'un personnage hystérique, sarcastique. On ne savait pas trop où il voulait aller et ce petit grain de folie qui était intéressant s'est retourné contre lui au final. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres mais ce grain de folie-là a fait penser à certaines personnes que le mec était complètement fou et si on combine ça avec la vulgarité, je pense que ça a vraiment décrédibilisé son combat. Épreuve en est, si on fait le parallèle avec Booba, par exemple, il a eu la chance d'avoir des preuves puisque plus le temps est passé, plus on a des preuves mais surtout, il a été beaucoup plus fin dans sa communication, beaucoup plus percutant et même si ce qu'il disait était vraiment chaud parfois, c'était sur le fond et pas la forme. Et je pense que c'est la forme de sa communication qui a fait du mal à Sadek. En tout cas, le rappeur a quand même été un précurseur dans ce combat que Booba a terminé et pour ça, on peut le remercier parce que peut-être que sans son intervention, même si parfois ça a été vulgaire et maladroit, eh bien peut-être qu'on n'aurait pas connu la chute des influenceurs aujourd'hui. Alors même s'ils ont été ennemis et peut-être encore aujourd'hui, eh bien Sadek et Booba ont travaillé main dans la main pour faire chuter ce système et ça c'est beau. Allez, faites-vous un bisou. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de tout ce qu'a fait Sadek pour ce combat contre les influenceurs. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous rappelle que mardi vous avez la partie 3 sur Gérard Fauret et nous on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant celle-ci, prenez soin de vous. Mousse vous salue.